Suite à la diffusion de notre dépêche intitulée L'AB, la campagne de reboisement national suspendue faute de moyens, le chef de la section des OEFOR qui a été interpellé sur la question par sa direction nationale a tenu à apporter d'autres précisions autour de l'état de lié de cette initiative présidentielle. J'apporte un démenti catégorique par rapport à la suspension de la campagne de reboisement au niveau de la préfecture de L'AB. La campagne n'est pas du tout suspendue. Les opérations de reboisement continuent belles et bien au niveau de la préfecture de L'AB. Vous savez que le reboisement, il y a des étapes à suivre. On commence d'abord par le choix des sites, le piquetage, la trouaison, le transport de plans et la mise en place. Maintenant, ces sites ont été présélectionnés avant même l'arrivée de ces missionnaires ici. Ça, c'était la première étape. On avait ciblé Tuntouroum, Popodara et Sanu. Parlant des moyens financiers, le chef de la section des OEFOR de L'AB précise que le montant de 17 milliards de francs guinéens annoncé par le chef de l'état ne va pas être géré par les services techniques concernés. La main d'oeuvre, c'est la jeunesse de différentes localités là où le reboisement aura lié. Et maintenant, ceux qui vont piloter ces sommes-là, c'est des ONG guinéens. On a sélectionné des guinéens. Ce qui a été fait au niveau des préfectures, ça, c'est des ONG qui ont été annoncés et les dossiers ont été apportés à Conakry, c'est-à-dire à court d'acquis de droit. Maintenant, toute la compilation de ces dossiers-là a lié à Conakry. La sélection a été faite. Au jour où je vous parle, monsieur le directeur national a envoyé au niveau de toutes les sections, au niveau de toutes les directions, au niveau de toutes les inspections régionales, la liste des ONG retenues par préfectures. Et que c'est ces préfectures-là qui doivent maintenant décaisser ces fonds, revenir vers les services techniques parce que nous, nous ferons le suivi technique de ces opérations. Et nous veillerons à ce que la main d'oeuvre locale soit utilisée. Ces ONG qui ont été choisis viendront nous voir parce que c'est nous qui connaissons les sites choisis, c'est nous qui connaissons les lieux, c'est nous qui connaissons les localités. En commun d'accord avec les élus locaux, nous menerons à bien, les opérations vont se passer sans problème. Pour le chef, la section des ONG de l'Abbé, cette procédure administrative qui semble être lourde ne va pas empiéter sur la période propice pour toute opération de reboisement allant officiellement du 15 juillet au 15 août. Absolument pas parce que je vous dis à l'heure où je vous parle, la direction nationale des ONG a déjà annoncé ces ONG qui ont été bénéficiaires. Il y a eu plus d'une centaine d'ONG qui ont été candidates au niveau du département de l'environnement. Mais il y a eu une sélection, les ONG qui ont été retenus connaissent déjà quelles sont les préfectures qu'elles doivent aller trouver les techniciens pour faire les opérations. Et tout le monde est informé. Et nous, les ONG qui ont été retenus à l'Abbé, nous ont annoncé leur arrivée. Aujourd'hui, nous sommes l'heure 24, elles sont déjà au niveau de la préfecture de l'Abbé. Et bien ça, ça ne va pas retarder parce que je vous dis que les opérations de reboisement continuent jusqu'au 15 août. Et nous ne sommes pas encore au mois d'août, nous sommes au mois de juillet. Ça veut dire qu'on est vraiment dans le délai, monsieur. Attendons le devoir. Attendons le devoir.